Le mois de Rajab La grande satisfaction de Dieu lui est due, la colère de Dieu s'éloigne de lui, et une des portes de l'enfer lui est fermée. 100 jours de jeûne pendant ce mois vaut plus que tout l'or de la terre. Chaque fois que la nuit tombe, les prières du jeûneur sont exaucées. Soit elles lui sont données dans le monde d'ici bas, soit elles seront sauvées pour lui dans l'au-delà. Le prophète a détaillé la récompense de 2, 3, 4, 5 et jusqu'à 30 jours de jeûne du mois de Rajab. L'imam Moussalkadim a dit « Rajab est un fleuve du paradis, plus blanc que le lait, plus sucré que le miel. À celui qui jeûne durant un jour de Rajab, Dieu Tout-Puissant donnera à boire de ce fleuve. » Il a également dit « Pour celui qui jeûne durant un jour de Rajab, le feu s'éloigne de lui de la distance d'une année. Pour celui qui jeûne durant trois jours, le paradis lui devient obligatoire. » L'imam Sadeh a dit « Lors de la résurrection, le proclameur divin va crier « Où sont ceux qui ont chéri les mois de Rajab et en ont profité ? » Puis, de cette foule nombreuse, un groupe se lèvera, dont la lumière de leur visage illuminera l'endroit. Sur leur tête, des couronnes incrustées de saphir. À leur droite, mille anges, et à leur gauche, mille anges, qui louent la grâce divine et les félicitent. Ensuite, un appel divin sera entendu « Ô mes serviteurs, je vous donne une place haute et des dons abondants, et je vous fais séjourner dans un lieu où les fleuves traversent, et vous y serez pour toujours, parce que vous jeûniez volontairement pendant un mois que j'ai élevé. » Après, il dira « Ô mes anges, accompagnez mes serviteurs, les hommes et les femmes. » L'imam Sadeh a ajouté « Cette récompense sera accordée à celui qui jeûne même un jour, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du mois de Rajab. » Notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le Seigneur Tout-Puissant a nommé un ange sous le nom d'Inviteur, qui appelle chaque soir du mois de Rajab et jusqu'au matin. Bienheureux ceux qui s'occupent à se rappeler de Dieu. Bienheureux ceux qui se tournent volontairement et pleinement vers Dieu. Et Dieu dit « Je suis le compagnon de celui qui est avec moi, et j'obéis à celui qui m'obéit, et je pardonne à celui qui me demande le pardon. » Le mois de Rajab est mon moi, « Les serviteurs sont aussi à moi, et la miséricorde m'appartient. » Donc, « Quiconque se rappelle de moi durant ce mois, j'exauce ses voeux, et quiconque me demande une chose, je la lui donne, et quiconque me demande la guidance, je le guide. » Dieu a dit « J'ai mis ce mois comme un moyen entre moi et mes serviteurs, et quiconque y recourt, il me trouvera. » Bien que tous les moments du mois de Rajab soient aimés et précieux chez Dieu, certains moments jouissent d'une vertu particulière, comme la nuit du premier vendredi du mois, qui contient de grands privilèges. Le prophète, a dit « Ne négligez pas le soir du premier vendredi de Rajab. » Les anges l'appellent la nuit de Raraib, parce que quand un tiers de cette nuit passe, tous les anges descendent à côté de la cab. À ce moment-là, Dieu les regarde par sa miséricorde et dit « Ô mes anges, que désirez-vous ? » Les anges répondent « Ô Seigneur, pardonne les péchés des jeûneurs du mois de Rajab. » Et Dieu répond « J'ai pardonné. » Durant cette nuit, il y a également une prière que le prophète a évoquée comme ayant une grande faveur. Faire l'aumône est un des actes importants du mois de Rajab. L'imam Sadeq, a.s. raconte de ses nobles ancêtres et de l'imam Ali, a.s. « Quiconque donne l'aumône pour l'amour de Dieu durant le mois de Rajab, Dieu l'élève, de sorte que nul œil n'a vu et nul oreille n'a entendu et qu'il ne vint à nul cœur humain jusqu'alors. » Certains événements ont eu lieu durant ce mois et ont contribué à sa noblesse et générosité. Il y eut la naissance de l'imam Ali al-Naki, a.s. ainsi que son décès. Mais aussi la naissance de l'imam Al-Jawed, a.s. La naissance de l'imam Ali, a.s. Le martyr de l'imam Moussa, a.s. Le 27 de Rajab est également la veille du jour d'anniversaire de la mission prophétique. C'est une nuit très bénie et très méritoire.